Depuis le début de l'année, le cours du Bitcoin a déjà augmenté de plus de 80% en passant de 16 à plus de 30 000 dollars. La domination de l'arène des cryptos en termes de capitalisation approche même les 50%, soit plus de 10 points de hausse depuis janvier. Rendez-vous compte, cela faisait plus de 2 ans que l'on n'avait pas atteint de tel niveau. Après les dérives du précédent bull market où la plupart des nouveaux arrivants investissaient dans plus ou moins n'importe quoi, le marché revient progressivement aux fondamentaux vers la maison mère, à savoir Bitcoin. Pour les plus anciens, rien de nouveau, c'est au moins la troisième fois que ça arrive. Les années passent, les cryptos vont et viennent, Bitcoin reste toujours à la première place. Le bear market est souvent une période propice au repositionnement des investisseurs. En 2018 et en 2019, nous avions déjà pu observer une forte hausse de la position du Bitcoin sur le marché des cryptos. Mais au-delà de ces considérations sur les cours, le bear market est surtout une période rêvée pour les personnes qui construisent. Lorsque l'euphorie retombe, les développeurs peuvent se reconcentrer sur les fondamentaux et c'est souvent lors de ces bear markets que sont inventées les innovations réellement disruptives qui vont mener le prochain bull market. Justement, aujourd'hui, nous vous présentons une innovation sur Bitcoin dont on entend très peu parler dans l'écosystème francophone, ou en tout cas pas assez selon nous, mais qui pourrait pourtant bien être une révolution dans de nombreux domaines. Cette invention va grandement faciliter la mise en place de smart contracts complexes sur Bitcoin, mais elle va également bouleverser la manière dont nous pouvons sécuriser nos fonds en self-custody, facilitant ainsi une adoption de masse. Alors non, on ne parle pas ici de RGB, mais de mini-script. Ça ne vous dit rien ? Pas de panique, on vous explique tout dans cette vidéo. Alors, pour comprendre le potentiel de mini-script et comprendre en quoi cela va profondément changer notre rapport à Bitcoin, il est important de revoir le fonctionnement initial de l'invention de Satoshi. Comme décrit dans son white paper, Bitcoin est simplement un système de cache électronique paire à paire. Et qui dit électronique, dit qu'il y a forcément une forme de programmation informatique, bref du code quoi. Vous voyez ici par exemple un petit bout de Bitcoin Core. Comme vous le savez, lorsque vous réalisez une transaction sur le réseau Bitcoin, vous utilisez une paire de clics cryptographiques pour procéder au paiement. La clé publique vous permet de recevoir des Bitcoins, elle se présente souvent sous la forme d'une adresse de réception. La clé privée associée, elle, vous permet de dépenser ces mêmes Bitcoins. Maintenant, on imagine souvent les Bitcoins comme des pièces en or avec un gros B dessus, qu'on envoie et que l'on reçoit. Notre inconscient se rattache au modèle actuel, à ce qu'on connaît, à ce qu'on comprend. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que cette nouvelle technologie fonctionne. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, il est bien plus pertinent selon moi de comparer Bitcoin à un terrain, une sorte de terrain numérique sauvegardé sur le cloud. Voyez un Bitcoin comme un mètre carré de ce terrain. Nous savons que ce terrain fera 21 millions de mètres carrés, c'est la quantité vers laquelle tend Bitcoin vers l'année 2140. Pour info, nous en sommes aujourd'hui à à peu près 19 millions, donc 90% des Bitcoins ont été minés ou si vous préférez 90% du terrain a été découvert. Et dans ce petit exemple, partons du principe que toutes les parcelles de terrain sont parfaitement interchangeables, c'est-à-dire fongibles. Une clé privée donne le droit à l'individu qui la détient d'utiliser comme bon lui semble la superficie de terrain qui lui est rattachée, une sorte de titre de propriété si vous voulez. Lors d'une transaction d'une personne A à une personne B, les Bitcoins ne bougent pas vraiment, la seule chose qui change de main est l'acte de propriété de ces Bitcoins. Et tout ça de manière 100% numérique sans aucun tiers. Prenons un petit exemple. Je possède 3 Bitcoins, donc 3 mètres carrés du terrain Bitcoin. Cela veut dire que ces 3 Bitcoins sont utilisables, débloquables si je puis dire, avec ma clé privée et ma clé privée uniquement. Maintenant disons que je veuille transmettre un Bitcoin à Richard. Je vais donc mettre dans la transaction l'adresse publique de Richard qu'il m'a transmise et signer avec ma clé privée. Comme je possède 3 Bitcoins, le protocole m'autorise bel et bien à utiliser un Bitcoin et à le donner à Richard. Richard a maintenant un Bitcoin et il m'en reste deux. Si Richard veut ensuite transmettre son Bitcoin qu'il vient d'obtenir de ma part à Thibaut, par exemple, il va utiliser l'adresse publique de Thibaut cette fois-ci et signer la transaction avec sa propre clé privée. Et ainsi de suite. Thibaut peut dorénavant utiliser ce Bitcoin comme il le veut au moyen de sa propre clé privée. Dans notre petit exemple, le Bitcoin en question a changé de main deux fois mais n'a jamais réellement bougé. C'est la propriété de ce Bitcoin qui a été modifié dans le libre de compte distribué, également appelé blockchain. Ces règles, ces instructions, ces conditions de dépense de qui possède quoi sont exprimées dans le cas de Bitcoin dans un langage de programmation très spécifique, appelé script. Si on va même un peu plus dans les détails, ce langage script se matérialise par l'utilisation des opcodes. Chaque opcode permet une instruction spécifique, par exemple la commande obcheck-sig est celle qui permet de vérifier la validité d'une signature sur une transaction Bitcoin. Ces opcodes, il en existe toute une flopée. On peut donc théoriquement déjà réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin, ces fameux smart contracts, en utilisant toutes ces commandes. Le problème est que la programmation en script avec ces opcodes est en réalité extrêmement complexe, voire même impossible, pour des conditions sophistiquées. Ça fonctionne très bien pour réaliser des petits programmes génériques, comme la réalisation d'une simple transaction de paiement, mais dès que la complexité augmente, les risques d'implémenter des bugs s'accentuent irraisonnablement. Il est très difficile de comprendre exactement ce que l'on programme en script et toutes les implications qui en découlent, car c'est un langage de programmation de niveau intermédiaire, presque de bas niveau, inspiré du force. Pour ceux que ça intéresse. En fait, script ne ressemble à aucun concept logique compréhensible facilement au niveau d'un humain, et pourtant il est au cœur de Bitcoin. Donc, dès que l'on complexifie les conditions de dépense, on peut rapidement permettre des choses que l'on ne voudrait pas, comme autoriser n'importe qui à dépenser des bitcoins, ou bien tout simplement bloquer des bitcoins à jamais dans un script indépensable. Bref, no bueno. En conséquence, avec le langage originel script, les développeurs de wallets Bitcoin sont forcés de se limiter à quelques fonctionnalités basiques comme l'envoi et la réception. Ils utilisent des templates avec seulement quelques upcodes qui ont prouvé leur robustesse avec le temps, mais ils ne s'aventurent pas plus loin. Mini script résout ce problème. Le projet a été lancé en 2018 par les équipes de Blockstream, une entreprise dont vous avez très probablement déjà entendu parler et qui développe des solutions sur Bitcoin. Cette société américaine est très connue dans l'écosystème car d'une part elle emploie une multitude de contributeurs à Bitcoin Core, et d'autre part elle est dirigée par le cypherpunk et cryptographe Adam Back, l'inventeur initial du concept de la preuve de travail lui-même. Le projet mini script a été principalement mené par ces trois personnes, Peter, Andrew et Sanket, des développeurs très connus dans l'écosystème. Pour vous donner une petite idée du niveau de ces messieurs, Peter et Andrew sont entre autres à l'origine de la librairie Lipsec P256K1, une bibliothèque logicielle permettant de réaliser des opérations cryptographiques primitives. Vous ne connaissez sûrement pas ce nom, mais cette librairie est la pierre angulaire de très nombreuses cryptos, dont Ethereum. Et oui, certaines des parties les plus sensibles d'Ethereum ont été inventées et maintenant maintenues par des bitcoineurs. Mais revenons-en à notre innovation, mini script. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour faire simple, on peut dire que mini script est une sorte de boîte à outils qui fournit un cadre pour coder des scripts de façon sécurisée sur Bitcoin. C'est un sous-ensemble de scripts Bitcoin qui implémente les fonctionnalités les plus utiles avec des opérateurs logiques, dans une forme plus facile à comprendre, à écrire et surtout à analyser par un humain. On va utiliser ce que l'on appelle des policies pour définir facilement des conditions de dépense. Ces policies peuvent ensuite être compilés en mini script, et mini script est équivalent à un pour un à des scripts natifs sur Bitcoin. Au lieu de changer complètement de langage de programmation, mini script permet de faire cette passerelle nécessaire pour faire faire à script exactement ce qu'on voudrait qu'il fasse. Ça va donc permettre le développement d'applications complexes sur Bitcoin dans un cadre sécurisé. Et évidemment, cet outil passé inaperçu va produire de grands changements dans notre manière d'interagir avec Bitcoin dans les années à venir. L'une des propriétés essentielles de mini script est qu'il permet de savoir exactement quelles sont les possibilités données par le code utilisé, et cela dans n'importe quel contexte. Je m'explique. Lorsqu'un développeur utilise le langage originel script pour programmer un wallet Bitcoin, s'il utilise certains opcodes un peu exotiques, il pourra vérifier que son script fonctionne, mais il ne saura pas quelle est la limite de ce script. Peut-être qu'il vient de permettre, sans le savoir, à n'importe qui sur Terre de dépenser les Bitcoins bloqués avec son wallet. Au contraire, avec mini script, les développeurs peuvent à la fois vérifier que leur programme fonctionne, mais également ce qu'il permet dans l'absolu. Par exemple, si l'on définit avec mini script que c'est la clé d'Alice qui permet de débloquer des Bitcoins, alors ce ne sera que la clé d'Alice qui pourra débloquer ses Bitcoins. Avec script, il est presque impossible de vérifier qu'il n'existe pas d'autre manière inconnue de dépenser les Bitcoins d'Alice, surtout avec les opcodes plus complexes. Donc, en gros, pour faire très simple, avec mini script, les développeurs de wallet Bitcoin peuvent programmer des choses un peu folles tout en dormant sur leurs deux oreilles. Ce qu'il faut bien comprendre est que dorénavant, non seulement le développement de certaines fonctionnalités sur Bitcoin au niveau applicatif sera grandement facilité, mais il sera surtout beaucoup plus sûr. Les développeurs pourront utiliser cette boîte à outils pour nous proposer de nouvelles fonctionnalités permettant de révolutionner notre rapport à Bitcoin. Et certaines de ces applications commencent déjà à voir le jour. On ne vous parle de mini script que maintenant car le projet est réellement disponible depuis mai 2023 avec la version 25 de Bitcoin Core. Une des premières applications concrètes de mini script est au niveau de la sécurisation des Bitcoins. Nous le voyons déjà par exemple avec le logiciel Liana, un wallet développé par les équipes de Wizard Sardine qui utilise toute la puissance de mini script pour permettre à monsieur et madame tout le monde de mettre en place des systèmes de sécurisation très poussés sur leur Bitcoin. Liana implémente des conditions de dépense comme les timelocks, les multisicles déclinants ou encore les clés de récupération. Au lieu de sécuriser bêtement, si je puis dire, vos Bitcoins avec une simple paire de clés, elles-mêmes sauvegardées grâce à une phrase de 12 ou 24 mots, vous pouvez imaginer des stratégies de sécurisation bien plus sophistiquées et bien moins risquées. Comme le sujet est vraiment primordial, on a décidé de faire une petite formation complètement gratuite que vous pouvez recevoir par email où on rentre un peu plus dans les détails. On passe à travers toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire et quel matériel utiliser et comment mettre en place des mesures supplémentaires rapides pour faire en sorte que vos cryptos et tout particulièrement vos Bitcoins soient réellement en sécurité. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. Revenons-en à Liana, je vais vous donner quelques exemples concrets de setup de portefeuille Bitcoin afin de bien comprendre tout ce que l'on peut faire avec ce nouveau logiciel qui est développé grâce à Miniscript. On pourra par exemple faire un portefeuille qui autorise la dépense des Bitcoins de l'utilisateur avec une clé primaire comme une Ledger, disons la Ledger A, et qui autorise également la dépense avec une seconde Ledger différente, disons une Ledger B, avec un timelock de 1 an pour celle-ci. Dans cet exemple, cela veut dire que vous pouvez utiliser au quotidien votre Ledger A pour faire vos transactions et vos achats du quotidien, mais vous n'avez pas besoin de conserver la phrase de récupération de cette Ledger A car en cas de problème, vous pouvez utiliser la Ledger B pour récupérer vos Bitcoins. En revanche, cette Ledger B est obligée d'attendre un an avant de pouvoir réellement dépenser vos fonds. Donc, si vous vous faites voler la phrase de 24 mots dans la Ledger B, vous avez le temps de réagir avec votre Ledger A pour empêcher le vol de vos cryptos. Ce type de setup peut vous paraître un peu complexe, mais ce n'est vraiment pas si compliqué. Croyez-moi, et surtout, cela vous permet en fait d'éliminer le point de défaillance unique que constitue la phrase de récupération de 12 ou 24 mots sans pour autant perdre en capacité de récupération en cas de problème. Je vous donne un deuxième exemple de trait parlant. Avec l'IANA, vous pouvez faire un portefeuille multisig à seuil, disons avec 3 Ledger, mais qui ne nécessite que 2 parmi les 3 clés pour dépenser les Bitcoins. Et vous pouvez demander au logiciel de paramétrer en plus qu'après un an, le multisig permette la dépense de vos Bitcoins avec seulement une seule clé Ledger au lieu de 2. Avec ce type de setup, vous pouvez conserver 2 Ledger avec vous pour faire vos dépenses au quotidien de nouveau sans timelock et sans demander l'approbation de personne. Et puis vous pourriez donner la troisième clé Ledger à un membre de votre famille par exemple, et tant que ce timelock de 1 an n'est pas écoulé, cette personne ne peut pas vous prendre vos Bitcoins. En revanche, si jamais il vous arrivait quelque chose, votre famille pourra hériter de vos Bitcoins en toute sécurité après avoir patienté 1 an grâce à cette troisième clé Ledger. Ce type de setup, c'est ce qu'on appelle un decaying multisig, et vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi avec ça. Si jamais vous souhaitez vous aussi explorer les possibilités données par Miniscript et faire des tests, vous pouvez retrouver un graphe interactif sur le site de Bitcoin DevKit. Ces exemples concrets permettent de comprendre à quel point Miniscript va révolutionner notre manière d'interagir avec Bitcoin. Et ici, je ne vous ai donné que deux exemples, mais le nombre de possibilités est gigantesque. Grâce à un logiciel comme Liana qui s'appuie sur Miniscript, on peut moduler facilement notre portefeuille Bitcoin avec exactement les conditions de dépense qui nous intéressent. Cela va permettre à Madame Michu de conserver ses Bitcoins en toute indépendance, sans aucun tiers de confiance, en limitant au maximum les risques de perte ou de vol, mais aussi en facilitant les processus d'héritage. Le grand public va pouvoir bénéficier des nombreux avantages de la self-custody de Bitcoin tout en restant relativement serein. Les producteurs de hardware wallets ne s'y trompent pas. Après avoir boudé Miniscript, ils commencent finalement à tous l'implémenter, notamment depuis la fusion avec Bitcoin Core il y a quelques mois. A ce jour, Miniscript est déjà disponible sur les Ledger et les Spectre, mais les appareils Jade, Bitbox, Passport et Call Card ont également annoncé travailler sur l'implémentation. Les autres constructeurs comme Trésor devraient suivre pour faire face à la demande croissante sur Miniscript. Ici, je vous ai donné des exemples concrets dans le domaine de la self-custody car c'est une des applications les plus logiques de Miniscript, et c'est ce qui est déjà disponible aujourd'hui. Mais il est important de comprendre que Miniscript a ouvert le champ des possibles en termes de développement sur Bitcoin. Dans le futur, de nombreuses autres applications que l'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui vont s'appuyer sur Miniscript pour venir disrupter encore un peu plus notre utilisation de Bitcoin. Ce type d'innovation est évidemment très très prometteur pour l'adoption par le grand public. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que l'eau ne boue pas qu'il ne se passe rien. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les innovations techniques réellement disruptives sont développées durant ces phases calmes de bear market, lorsque l'euphorie du marché crypto redescend. Le prochain bullrun se prépare dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !